L'édito culture avec vous Laurent Delmas. Ce matin Laurent, vous souhaitez nous parler d'une femme poète, pas n'importe laquelle. Elle se nomme Charlotte Delbo, née en 1913 de parents immigrés italiens. Elle est morte en 1985. Avant la guerre, elle est membre des jeunesses communistes et secrétaire de Louis Jouvet. Puis elle entre dans la résistance avec son mari Georges Dudac au sein du même réseau que Daniel Casanova, Georges Politzer et Jacques Decour. Arrêtée le 2 mars 1942 par les brigades spéciales de les polices françaises, elle est détenue à la prison de la santé où elle reverra son mari pour la dernière fois le 23 mai, jour où il est fusillé au Mont Valérien. Elle est ensuite déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück de janvier 1943 à avril 1945. Quelques mois après son retour des camps, elle écrit « Aucun de nous ne reviendra », qu'elle ne publiera que 20 ans plus tard, avant d'écrire une connaissance inutile, puis « Mesures de nos jours », ses volumes formant désormais une trilogie intitulée « Auschwitz et après ». Comme ceux de Primo Levi, Robert Antelme et Georges Semprin, les livres de Charlotte Delbault font partie intégrante de cette littérature des camps dont parlait Semprin, qui ajoutait « Je dis bien une littérature, pas seulement du reportage ». Et voici les mots de Charlotte Delbault avec ce poème. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs aux autres inimaginables, c'est difficile de revenir. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs qui n'est nulle part, c'est difficile de revenir. Tout est devenu étranger dans la maison pendant qu'on était dans l'ailleurs. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand c'est d'un ailleurs où l'on a parlé avec la mort, c'est difficile de revenir et de reparler aux vivants. Qu'on revienne de guerre ou d'ailleurs, quand on revient de là-bas, et qu'il faut réapprendre, c'est difficile de revenir. Quand on a regardé la mort à prunelles nues, c'est difficile de réapprendre, à regarder les vivants aux prunelles opaques. C'est la première fois que les poèmes de Charlotte Delbault sont rassemblés dans un recueil, Laurent. Oui, là, ils sont présents et partent dans les livres de l'auteur, mais les éditions de minuit viennent pour la première fois de les publier, avec quelques inédits en plus, sous le titre « Prières aux vivants pour leur pardonner d'être vivants » et autres poèmes. Sur la couverture du livre, une photo de Charlotte Delbault, belle et rieuse, on l'observe, fascinée par cette joie de vivre. Jusqu'au moment où notre regard est attiré par son avant-bras gauche, dénudé, et le nombre qu'on y lit, 31 661. Métaphore parfaite de cette poésie qui s'adresse à nous pour nous parler des naufragés et des rescapés, comme disait Primo Levi. Mais en nous implorant aussi, nous les vivons. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort, et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Tous les livres de Charlotte Delbault sont disponibles aux éditions Minuit. Merci Laurent.